Mesdames et Messieurs, M. le ministre d'Etat, permettez-moi d'abord de vous féliciter pour votre nomination et de vous saluer à l'heure où vous arrivez ici, place Beauvau, au ministère de l'Intérieur. Ce ministère est un magnifique ministère au cœur de l'Etat, au cœur de notre République. C'est le ministère de la Sécurité, c'est le ministère des Libertés et de la Démocratie, c'est le ministère de l'Humain. Je veux saluer en vous, M. le ministre d'Etat, un grand maire, maire de Lyon, ville chère à mon cœur, vous le savez, pour des raisons familiales, que vous avez transformé, modernisé. Vous avez veillé à son internationalisation, à son développement économique et aussi aux liens entre Lyon et ses villes de banlieue dans un souci de développement territorial. Et je vous souhaite donc, à l'heure où je quitte ces fonctions, la bienvenue ici, place Beauvau. Je veux dire quelques mots pour les femmes et les hommes qui composent ce grand et beau ministère de la République. Je salue les directeurs des grandes administrations ici présents. Dans la période où j'ai eu l'honneur d'exercer mes fonctions ici, au service de la France et au service des Français, un certain nombre de grands événements sont survenus. Nous avons eu d'abord à organiser l'élection présidentielle et grâce au travail qui a été fait par l'ensemble des agents de l'Etat, par les maires, les EU locaux et les bénévoles, elles se sont déroulées sans accrocs et le ministère de l'Intérieur a une nouvelle fois prouvé qu'il était aussi le ministère de la démocratie. Je veux en remercier toutes celles et tous ceux qui l'ont rendu possible. Nous avons vécu malheureusement des drames majeurs. Je pense bien sûr à l'attentat sur les Champs-Elysées qui a coûté la vie à un jeune policier qui avait l'avenir devant lui, Xavier Jugelet. Et au moment de quitter ce ministère, mes pensées vont vers lui, vers ses proches, ses parents, sa famille, vers son compagnon, Étienne Cardilès, que je remercie pour sa présence avec nous aujourd'hui. Il y a eu des crises de sécurité civile, des crises concernant l'immigration avec Grande-Synthe. Il y a eu la crise en Guyane. A chaque fois, l'État a répondu présent. Il a répondu présent avec célérité, avec efficacité et avec une très grande loyauté. Pour tout cela, mesdames et messieurs, soyez chacune et chacun chaleureusement remerciés. Ici, à l'hôtel Beauvau, avec des équipes extraordinaires. Dans l'administration centrale, les administrations centrales de ce ministère, dans les préfectures, dans les forces de sécurité, police et gendarmerie sur le terrain, dans les forces de sécurité civile, dans l'ensemble des agents de l'État qui ont œuvré tout au long de ces mois et tout au long de ces années. Je veux conclure, M. le ministre d'État, en vous disant que tout au long de ce quinquennat, beaucoup d'efforts ont été déployés. Je n'en doute pas, vous aurez à cœur pour certains de les poursuivre, pour d'autres de donner d'autres impulsions. Mais je pense en particulier au recrutement de policiers et de gendarmes supplémentaires. Plus de 9 000 ont pu être recrutés. De nouvelles écoles ont été mises en place pour assurer la formation. Tout cela est un effort au long cours pour remettre les choses à niveau et doter nos forces de sécurité qui font face à tant de difficultés et à tant de violences des moyens pour accomplir leur action. Et enfin, je veux saluer les premiers ministres et le président de la République, sous l'autorité desquels j'ai eu l'honneur de servir, le président de la République, bien sûr, François Hollande, et deux premiers ministres, Manuel Valls, lorsque j'étais secrétaire d'État, et ensuite Bernard Cazeneuve, l'un de mes prédécesseurs ici, lorsque j'ai été nommé au ministère de l'Intérieur. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Merci à mon cabinet qui m'a supporté, au sens anglo-saxon comme au sens français. Et bienvenue à vous, monsieur le ministre d'État, ici, Place Beauvau. Merci à vous. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.